Ils étaient encore des milliers dans les rues de Tbilisi mardi et mercredi pour dire non au projet de loi controversé sur l'influence étrangère. Un texte qu'ils jugent liberticide et qui pourrait, selon eux, réduire les chances de la Géorgie de rejoindre l'Union Européenne. Mais malgré cette forte mobilisation populaire qui dure depuis plusieurs semaines, le texte a franchi une nouvelle étape au Parlement. Il a été adopté en deuxième lecture par les députés avec 80 voix pour et 23 contre. L'an dernier, face à des manifestations de grande ampleur, le gouvernement avait abandonné ce projet de loi. Mais le parti au pouvoir, qui affirme que ce texte va permettre plus de transparence, est désormais déterminé à le faire adopter rapidement. Une situation qui préoccupe Bruxelles. Dans un message posté sur le réseau social X, Ursula von der Leyen a dit suivre ces manifestations avec une vive inquiétude. En décembre, l'Union Européenne a accordé à la Géorgie le statut de candidat officiel. Mais le pays doit engager une série de réformes avant l'ouverture des négociations d'adhésion. Et depuis la reprise des débats sur le projet de loi début avril, les manifestants sont eux aussi déterminés à faire entendre leur opposition au texte. Avec cette loi, les ONG et les médias qui reçoivent plus de 20% de financements étrangers devront s'enregistrer comme organisation défendant les intérêts d'une puissance étrangère. Le texte doit encore passer une troisième lecture. La présidente géorgienne opposée au texte devra utiliser son veto. Mais le parti au pouvoir possède suffisamment de voix au Parlement pour passer outre.